... Présents au Festival de Théâtre des Seux, Philippe Lelouch et David Brécourt ont pu applaudir leurs enfants respectifs, Sam et Salomé, qui se sont illustrés sur scène. Un moment de riche complicité entre ces deux familles. Dans certaines familles, le talent se transmet de génération en génération. Et ce ne sont pas Philippe Lelouch et David Brécourt qui diront le contraire. En effet, les deux papas ont pu admirer leurs enfants, Sam Lelouch et Salomé Brécourt durant la soirée d'ouverture du Festival des Théâtrales des Seux. Dans le jeu de la vérité, une pièce de Philippe Lelouch, dévoilée pour la première fois en juillet 2005, David Brécourt a cette fois-ci mis en scène le spectacle dans lequel, sa fille Salomé Brécourt joue un des premiers rôles. Fruits de la relation entre son papa et la maquilleuse Malka Brown, la jeune femme est âgée de 26 ans, et a une sœur jumelle, Esther. Pour lui donner la réplique, Sam Lelouch, âgé de 28 ans, est bien le digne fils de son père. Philippe Lelouch et David Brécourt peuvent être fiers. Les deux enfants de stars font aujourd'hui partie de la jeune génération d'acteurs à incarner les personnages du jeu de la vérité, pour le plus grand bonheur de leur papa qui était présent pour les applaudir. A leur côté, Francis Huster, le parrain du festival. Un rôle qu'il apprécie tout particulièrement. Si est-il un festival qui existe dans une optique de transmission, en tenant la porte ouverte pour les jeunes comédiens, pour qu'une nouvelle génération puisse éclore. Confie-t-il à nos confrères de Varmata ? À ses côtés, David Brécourt met aussi en avant cette notion de transmission, j'aimerais transmettre ma passion au spectateur. S'ils reviennent l'année prochaine les yeux fermés, s'y est-il gagné ? Le projet serait que les théâtrales deviennent une résidence, où l'on crée des pièces maison. Qu'elles deviennent une référence, un point de passage du théâtre français. Pourquoi pas lier une école au projet ? En tout cas, il y aura des stages. Ainsi, pour pouvoir transmettre ce goût pour le théâtre, comme ils ont pu le donner à leurs enfants, les deux comédiens prônent pour une plus grande place de cet art à l'école, si est-il indispensable ? Si est-il une génération qui est dans un téléphérique, qui veut tourner le dos à tout ce qui a été fait ? Elle veut monter le plus haut possible, et si est-il magnifique, mais une corde la retient en arrière, les valeurs artistiques ? Comment se fait-il que pour le corps on fasse tout à l'école, on apprend à nager obligatoirement, mais pas pour l'esprit ? Que l'on n'emmène pas les enfants une fois par mois au moins au théâtre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada